Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et peut-être si vous reconnaissez ce make-up et ses vêtements vous vous doutez qu'on est là dans la partie 2 de je regarde mes photos d'enfance et je me juge voilà donc on commence très fort avec cette photo les gars cette photo c'est terrible, vraiment c'est terrible je ne sais même pas quoi en dire qu'en faire j'ai une tête de c'est terrible oh mais c'est terrible, que se passe-t-il je ne sais pas, j'ai l'air si triste ou si saoulée, je ne sais pas, elle est extraordinaire alors ensuite à mes nouveaux on a toujours ce serre-tête les colis un peu bizarres le rose bonbon, voilà le rose bonbon général et ce t-shirt avec cette étoile est un t-shirt Star Academy voilà c'est un détail important que je tenais à préciser mais voilà pour ça et je ne sais pas si vous voyez bien mais le gâteau est coupé en deux au centre ce que je fais encore beaucoup en fait c'est un biscuit de savoie à le voir coupé en deux avec un fourrage chocolat j'adorais ça alors ensuite on a cette photo comment dire comment dire cette robe c'est pas possible on a toujours déjà ce serre-tête mais cette robe ce motif là on dirait un rideau on dirait un rideau ou un tissu de canapé qu'on m'a fait en robe c'est moche ça c'est la première fois quand j'ai appris à faire du vélo donc j'avais encore des petites roulettes et c'est mon tout premier vélo sachez que le deuxième vélo que j'ai eu c'est celui que j'ai acheté l'an dernier donc voilà ça vous donne une idée de la sportivité du truc mais c'était très chouette c'était très chouette alors ensuite alors autant les cheveux bon le visage éventuellement le t-shirt non non avec le col non mais alors cette jupe j'aimais beaucoup cette jupe c'était un tissu que ma mère avait trouvé et c'était elle qui m'ont cousé des vêtements de temps en temps parce qu'elle aimait beaucoup coudre donc elle essayait elle faisait des trucs donc c'était chouette pour ce qu'elle m'a fait je me souviens c'était chouette ensuite les gars on passe aux pires photos selon moi que j'ai vraiment j'étais persuadée que cette photo je l'avais que en version papier une fois et en fait j'ai retrouvé les photos associées en fichier donc impérissable et c'est une catastrophe vous n'êtes pas prêts alors je vous laisse le temps de me chercher sur la photo voilà c'est à dire que on avait des maillots de bain une pièce et j'avais le vert pomme vert pomme et on avait encore le choix c'est à dire qu'on avait soit la jupe soit la veste à paillettes et j'avais eu de la chance j'avais eu la jupe clairement je pense que c'est moins pire que la veste puisque bah moi j'ai mes je pense à l'époque déjà pas mes jambes et pas mes cuisses alors que soyons honnêtes après coup c'était complètement normal et j'étais très bien mais j'étais un peu toc toc on avait cette coiffure terrible avec la mode des gaufrages voilà cette mode du cheveu gouffré un immense palmier et cette espèce de nœud vert assorti quoi ça c'était mon premier gala de danse au BB Club je ne sais que dire je ne sais que dire face à tant de gênance alors cette photo je pense que c'était à un Noël et je pense que est-ce qu'on en parle ou pas et pourquoi j'ai une tâche là verte j'ai une tâche verte sur la joue et je pense que c'est une étoile donc je devais avoir un tampon pourquoi j'ai un tampon sur la joue et du rouge oh merde je sais ce que c'est oh je sais c'est le Noël où on m'a offert une palette de maquillage pour enfants grossière erreur les gars grossière erreur pourquoi ont-ils fait ça donc j'ai un espèce de farajou mal estompé ensuite cette photo là est très mignonne elle est chou je trouve alors j'ai un ensemble de marins qui est très cute vraiment genre je retrouve le même je suis capable de l'acheter il est très joli le serre-tête assorti j'ai les yeux bleus ça fait un ensemble très joli je trouve et j'ai un mini furby plastique que j'ai dû avoir dans un kinder maxi je pense celle-ci est très bien ça compense un peu le galopdance à toujours la période de cirque quand j'étais enfant voilà donc là c'était un spectacle donc là j'étais je pense en libre parce qu'il n'y a pas de pneu autour de la boule donc je pouvais marcher comme je voulais et j'avais toujours ce foulard parce que le principe si on avait un chapeau une canne et un foulard on devait faire des acrobaties en étant sur la boule donc voilà ça vous voyez genre ça mais plus jamais genre à quel moment déjà je ne me souvenais pas de cette robe vraiment quand je l'ai vue j'en ai aucun souvenir je ne sais pas pour quelle occasion c'était éventuellement les chaussures me parlent même ma tête j'ai l'air blasée et pourquoi non mais attendez déjà à l'époque non mais déjà à l'époque j'étais pas grosse j'avais des jambes toutes fines mais j'avais déjà ça là ce début de double menton j'avais déjà un menton comme ça très bien donc il ne partira jamais je pense parce que même si je retrouve un poids classique je l'avais déjà avant donc c'est là de base quoi oh mon dieu cette photo cette photo les gars j'ai l'air je ne sais pas déjà je suis en pyjama alors le pyjama est cool ça va mais j'ai mes diddles j'adorais c'était ma diddle préférée celle de gauche c'était la danseuse et je lui avais mis le blouson l'espèce de manteau de pluie bleu en ciré j'adorais ce blouson c'était n'importe quoi et cette tête cette tête de hamster en fait j'ai une tête de hamster là dessus ça c'était une casquette de chez Quick ça vaut tout l'or du monde vraiment elle est ouf cette photo avec le truc à hélice qui est même pas droit et ma tête blasée sans doute parce qu'elle était trop grande alors ensuite toujours à Cannes j'adorais les toupies vraiment je prenais que ça quand j'allais dans un manège et les chevaux je sais pas pourquoi c'est une robe que ma mère m'avait faite la coiffure ça va mais vous voyez le cheval derrière avec le truc là sur la tête on est d'accord que c'est un plumeau pour faire le ménage et tout là c'est les mêmes couleurs la même non vraiment c'est un plumeau de ménage ou de chiottes mais il y a un truc trop chelou là la prochaine fois que je passe devant un manège et que je vois des chevaux qui ont ce genre de truc je vais vérifier si c'est un truc de ménage ou si c'est fait pour être comme ça alors je sais pas autant la dégale le style ça fait vachement années 80-90 on s'en rend compte sponsorisé Marine Land j'ai la casquette le t-shirt tout le jean à patch vous savez le précurseur du trou au jean c'est le patch à la fameuse période château de carte alors je pense que je me suis attachée les cheveux pour prendre le moindre risque possible mais ce qui était bien c'était joli et je faisais des châteaux de carte enfin si on peut appeler ça un château de carte parce que là ça a plus l'air de la muraille de Chine mais c'est un concept alors cette tenue cette tenue je l'avais ramenée de la Martinique et je pense que je l'ai mise c'est ça je l'ai mise à l'occasion de ma communion il me semble et j'ai cette tête c'est cool mais c'est bon t'as pris la photo je peux l'ouvrir oh la tenue complète oh non alors autant le haut je m'en souvenais mais pour moi il n'y avait pas une jupe comme ça en bas c'est pas joli j'aime pas ce genre de jupe ça là je me reconnais là je sais que c'est moi il n'y a pas de doute ça cette période mais cette période alors déjà je pense que je dois avoir à peu près 8-9 ans mon visage a pas tant changé j'ai un minimum de style le short est cool le haut j'adorais ces hauts toujours pareil asymétrique une manche d'un côté une brille de l'autre ça c'était cool et je tiens à dire quand même que pour mon âge j'avais du cuisseau j'avais des cuisses quand même enfin c'est pas choquant mais j'avais des cuisses de base en fait yeah encore un spectacle de danse ou de chorale ou je ne sais quoi alors voilà je vous laisse 2 minutes pour me trouver dans la photo savoir qu'on était en pyjama on nous avait demandé d'aller dormir sur scène avec nos brouillers et se réveiller à un moment enfin il y avait tout un délire et donc je suis ici au milieu avec mes couettes en train de juger quelqu'un derrière moi j'imagine mais oh là là ah toujours toujours ce même pyjama je pense avec des pères Noël dessus mais oui mais évidemment et alors ces cheveux de je me lève le matin et ils sont pas coiffés quoi genre vraiment c'est ça la photo de youtubeuse beauté de 5 ans tu vois c'est genre c'est ça en fait c'est genre la fille de 5 ans qui se fringue et qui prend les bijoux et le boa de sa mère c'est marrant mais je sais pas il y a un truc on dirait tellement que j'ai du liner alors que c'est juste mes cils que s'est-il passé qu'on qu'est-il arrivé à mes cils depuis alors celle-là ça va c'était à la plage et ça va parce que je vous montre pas la pire photo vous voyez cette espèce de truc vert pomme là c'était une planche soit disant genre de surf qui flottait et il y avait une photo de moi à la plage en bas d'appui sur ma planche de surf comme ça mais le truc ça alors ça c'était sur le marché à la Martinique alors ce jean je l'adorais mais les jeans taille basse quoi on voit le bord de la culotte qui dépasse tellement il est taille basse et ses hauts j'avais toute la collection de chez Jennifer ils étaient resserrés comme ça sur les seins ils étaient ils étaient coupés comme ça asymétriques en bas à la période Disney à chaque fois que j'allais à Disney j'avais un carnet d'autographes qu'on voit d'ailleurs sur la photo et je le sais signer à tous les personnages que je croisais et Dieu sait que j'en ai vu beaucoup à éternellement les polypockets et toujours les bandeaux décidément c'est indéniable pareil pareil ces bandeaux mais non mais non ah là j'ai changé de manteau noir un peu plus sobre mais toujours épaisseur voilà pour peu qu'il soit blanc on aurait dit le bonhomme Michelin et j'avais fait une statue en bonhomme de neige qui a un air un peu creepy genre vous savez le nez les oreilles et tout c'est un peu creepy mon dieu cette tête mais ce dédain genre c'est vraiment le ou alors je vais rire je sais pas mais il y a un truc il y a un truc non et pendant longtemps en fait chez mes grands-parents il y avait un grand caoutchouc que vous voyez derrière et en fait on n'achetait pas de sapin de noël on n'avait pas de sapin on décorait le caoutchouc en fait voilà c'était drôle non non on n'en parle même pas non non je ne dirai aucun mot sur ce ou la ou et ce pantalon rose pas et ce bandeau dans les cheveux et cette attitude là là je pense qu'on est à peu près dans le top c'est à dire que j'étais pas grosse j'avais pas genre je me trouve bien en fait avec le recul je me trouve bien alors qu'à l'époque je me trouvais nulle sans doute dégueulasse et que j'étais pas contente de mon corps alors que avec le recul je me dis mais meuf tu peux pas t'accepter 5 minutes genre juste 5 minutes et te rendre compte de ce que tu es et comment tu es et la chance que tu as non non à quel moment j'avais une tenue accordée marron jusque là tout va bien j'avais déjà un appareil photo est-ce que c'est le même alors les gars je crois que je filme toujours avec le même appareil que j'avais pris en vacances là mais j'ai un air plutôt classe donc ça va un gala de danse encore une fois mais c'est le seul gala de ma vie je pense où j'ai pas eu l'air débile où j'étais bien coiffée et où j'étais bien habillée le t-shirt blanc très loose ça donne un effet très chouette sur moi et le pantalon pas de def noir voilà et les couettes voilà je pense que c'est ce qui m'allait le mieux et euh et voilà il y a au moins une photo qui prouve qu'un jour j'ai eu du style pour ensuite plus jeune ou plus tard je ne sais pas tenir une mini pomme toujours le retour du bandeau un pantalon euh moulant je ne sais pas à combien je ne vois pas voir de je ne veux pas voir de camelto non pitié les baskets sketchers et le rose et le bleu trop de motifs les rayures le truc non non donc fin de cette vidéo je réagis à mes photos d'enfance voilà je vais vous mettre à la fin quelques photos à les 6 juin ici présents les photos que je n'ai pas eu le temps de vous parler et qui sont qui valent le coup quoi voilà clairement musique Et c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça m'a fait du mal On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos qui seront totalement différentes si certains Prenez soin de vous, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz